Kabaeva et en troisième position on retrouve Yevgenia Pavlinas qui nous donne Ukraine, Russie, Belarus, on est habitués. A ce propos le temps de vous dire quand même que jusqu'à maintenant en ce qui concerne l'attribution des médailles, la Russie règne sans partage. Trois titres, trois médailles donc pour la Russie. Et puis information, vous parliez tout à l'heure de la bonne nouvelle, la qualification de la France en ce qui concerne les ensembles. La France qui a terminé huitième, qui a pris la dernière place significative devant, et c'est ça qu'on voulait préciser, devant la Bulgarie. C'est vrai, la Bulgarie c'est un exploit puisque vous le savez la Bulgarie a été la plus grande école de gymnastique rythmique pendant les dix dernières années. Et donc la France passe devant, c'est à la fois peut-être le déclin de la Bulgarie et l'avancée de la France dans le top ten des nations. Voilà, pour vous donner encore une idée de cette performance, sachez que la Bulgarie a terminé deuxième des derniers Jeux Olympiques et a remporté à neuf reprises, oui, bien neuf fois le titre de championne du monde. Et bien la France a terminé devant, bravo mesdemoiselles. La France a terminé. Sous-titrage FR ? Editha Schauffler, l'allemande qui n'a pas participé au concours général individuel hier parce qu'elle se ressentait d'une vieille blessure. Visiblement ça va un petit peu mieux aujourd'hui, même si elle n'est pas tout à fait en mesure de jouer dans la cour des très grandes. A propos de petites blessures, c'est vrai qu'Eva Serrano a aussi déclaré avoir quelques bobos et être fatiguée. Mais je pense que ses résultats d'ensemble jusqu'à maintenant vont très certainement l'encourager et qu'on la reverra sans aucun doute à Sydney, la française. C'est l'objectif qu'elle s'est fixé en tout cas. C'est vrai qu'Eva a beaucoup donné à la fois au niveau de l'entraînement, des compétitions. Ces derniers temps, c'est une gymnaste qui a un grand passé gymnique et effectivement ça se ressent sur quelques blessures. Elle fait partie des doyennes, elle a 21 ans.